Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo où on va tout simplement ouvrir quelques packs, c'est vrai que j'ai pas, comment dire, j'ai pas enregistré avec ma voix, donc on aura tout simplement un petit commentary de ce petit pack opening, vous le voyez j'ai tout simplement fait quelques objectifs, notamment voilà 200 passes décisives, j'ai surtout fait les 250 buts, voilà les amis, vous allez en clash équipe, vous allez marquer 25-30 buts par match, normalement 7-8 match maximum, c'est fait, c'est super facile, vous sélectionnez évidemment le niveau débutant, vous allez voir, vous allez vraiment débloquer plein 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 de packs et sans vouloir vous spoiler, de toute façon vous l'avez vu un peu dans la miniature et dans le titre, j'ai tout simplement packé du lourd dans ce petit pack opening, on commence évidemment à regarder, tous les packs que j'ai j'en ai 4, 5, 6, 7, alors il y a évidemment des packs pas très utiles, on va les ouvrir ensemble, notamment pack drapeau, ça c'est quand même un peu chiant de se taper des animations pour des packs de drapeau, je comprends pas l'intérêt, faut vraiment m'expliquer l'utilité, en plus tu peux même pas passer, c'est surtout ça le truc qui est quand même relativement incompréhensif, c'est même pas vendable, enfin bref, j'ai réussi en plus à avoir un petit doublon, c'est pas bien grave, on va tout simplement enchaîner avec un autre pack, un autre pack qui sera encore une fois lui, pas très très utile, voilà, filet, je sais pas, je sais vraiment pas quoi dire, encore une fois une animation, faut m'expliquer, je vous ai évidemment laissé ces petites séquences dans ce pack opening pour ouvrir un petit débat là-dessus, pourquoi est-ce que Yen nous force à ouvrir ce genre de pack, je vois vraiment pas trop l'intérêt d'ouvrir ce genre de pack, on en a encore un, regardez, un pack couleur, ligne de terrain, voilà, là mon stade, je peux absolument tout faire, j'ai ce qu'il faut pour les tribunes, j'ai ce qu'il faut pour les filets, j'ai maintenant ce qu'il faut pour les lignes du terrain, voilà, en or, super, voilà, on ira tranquillement modifier, ça un peu plus tard, c'est absolument fantastique, on va tout simplement enchaîner, vous voyez, j'ai que 9000 crédits, je suis plutôt pauvre, sur ce début de FIFA, c'est vrai que j'ai ouvert les 4600 points de l'après-commande, et j'ai vraiment, vraiment rien eu du tout d'intéressant, et on ouvre le premier pack avec des joueurs, vous le voyez, pas grand chose d'intéressant, remis à Shakiri, voilà, petite dédicace évidemment à tous mes amis lyonnais, et on enchaîne tout simplement avec un pack de joueurs hors rare, là donc on peut avoir une bonne surprise, ou pas, d'ailleurs on va tout simplement avoir un anglais, une carte boost, ça c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, alors j'ai été un peu déçu de ces statistiques, mais dans un pack comme ça, avoir une carte boost à 86 de général, c'est quand même plutôt intéressant les amis, 86 de général, vous avez vu, j'ai essayé de regarder s'il était tout simplement vendable, malheureusement il n'était pas vendable, aucun des joueurs de ce pack opening ne sera vendable, on va évidemment le conserver dans le club, est-ce que je vais jouer avec lui, je ne pense pas, mais en tout cas il pourra toujours être utile, notamment pour un petit SBC, on va tout simplement enchaîner avec un autre pack, et là on va avoir un Suisse en milieu défensif, décidément après à Shakiri tout à l'heure, un autre joueur de Suisse sera tout simplement Frohler, là encore une fois j'ai vérifié pour voir si c'était vendable, mais malheureusement ça ne l'était pas, donc on va évidemment tout conserver dans le club, vous le voyez pour l'instant c'est quand même assez intéressant, j'ai ouvert 3 packs avec des joueurs, on a eu une carte boost, on va tout simplement enchaîner, et là on aura un joueur quand même pas très intéressant, il faut le dire, à l'arrière gauche de Lens, alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Aydara, c'est Aydara, Hudson-Odoi, l'éternel espoir de Chelsea, qui décidément a un peu du mal à percer, et on va évidemment comme d'habitude tout conserver dans le club, vous le voyez, je garde évidemment les meilleurs packs pour la fin, les amis c'est quand même assez logique, on va avoir un français, un défenseur central, là je me suis dit Saliba, Saliba, ah malheureusement ce sera un autre défenseur, un autre ancien de Ligue 1, un autre joueur formé du côté de la Sainte-Etienne, on n'a pas eu le plus cher, on a tout simplement Fofana, on a aussi un Zeruki et Benrama, forcément en tant que supporter de la sélection algérienne, ça m'a fait plaisir de les paquer, et vous le voyez, j'ai encore vérifié si c'était vendable ou pas, malheureusement ça ne l'était pas, Fofana que j'ai déjà en double, non vendable dans mon club, qu'on va évidemment malheureusement jeter à la poubelle pour zéro crédit, on se rapproche évidemment des packs les plus intéressants, on enchaîne avec ce petit pack là, avec 12 cartes dedans, français, milieu gauche, légende, et là c'est quand même assez incroyable, là c'est quand même assez incroyable, j'étais absolument choqué les amis, vous la voyez, et cette légende que je vous ai tout simplement promis en description, que je vous ai promis en titre de vidéo, on récupère tout simplement Robert Pires, 87 de Général, ma toute première légende packée sur FIFA, alors c'est vrai que sur la fin de FIFA 23, quand c'était complètement cheaté, je ne les compte pas, les légendes que j'avais packées sur la fin de FIFA 23, la première vraie légende que je considère que j'ai packée, c'est tout simplement Robert Pires, stat intéressante, alors forcément c'est pas la meilleure des légendes, j'aurais bien évidemment préféré récupérer une autre carte légendaire, je pense que c'était clairement pas dans le top 10 des meilleures légendes, ni peut-être même le top 20 des meilleures légendes, mais c'est quand même pas mal, écoutez on va pas cracher, on va pas cracher dans la soupe, Pires c'est quand même pas mal, en poste de milieu offensif il va être très intéressant, vous voyez on a aussi Gagpo, on a Blundel, on a un pack relativement intéressant avec évidemment surtout Robert Pires, voilà les amis Robert Pires, ça ça fait quand même plaisir, mettez évidemment un maximum de likes, un maximum de commentaires, voilà j'attends beaucoup de GG dans les commentaires, ça fait quand même plaisir, alors que j'avais même pas encore ouvert mes 3 gros packs, 2 packs avec un 83 plus garantie, et un pack avec un 84 plus garantie, justement on y va, Allemagne, buteur, là je me suis dit bizarre, Bayern Munich, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, et ce sera tout simplement une femme, ce sera tout simplement Schuller, Schuller qui a quand même une carte assez intéressante, alors c'est vrai que ça va être dur à placer, 86 de vitesse, 83 de tir, 73 de physique, carte quand même relativement intéressante, 86 de général, c'est pas mal les amis, c'est vraiment pas mal, pas mal du tout, avec derrière par contre pas grand chose d'intéressant, j'ai regardé un peu ces statistiques, c'est pas phénoménal, je ne pense pas que je vais l'utiliser, en plus elle vaut vraiment pas très très cher, j'ai regardé son prix, on va avoir un ballon magma, voilà, j'ai trouvé ça plutôt marrant, un ballon magma, pourquoi pas jouer avec ce ballon, qui est plutôt cool, allez les amis, il ne reste plus que 2 petits packs, est-ce qu'on va avoir encore une fois de la chance, pourquoi pas, j'ai tout simplement envie de vous dire, et justement la chance va peut-être nous sourire, Nigeria BU, une animation, et là ça peut être évidemment que Victor Ozymen, Victor Ozymen qui est d'ailleurs en froid avec son club, lui qui pourrait tout simplement quitter le Napoli dès cet hiver, on s'en fiche de toutes ces histoires pour l'instant, on est content évidemment de le packer, il peut faire du golf, notre nouveau numéro 9, pas très bien modélisé d'ailleurs, il faut le dire, Victor Ozymen, mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout, derrière le pack, il n'est pas fantastique, on a Thiago Alcantara, on a Solon, on a Eriksen, Jorginho, etc., etc., mais nous évidemment le joueur qui nous intéresse le plus, c'est forcément Victor Ozymen, les amis, Victor Ozymen, ça c'est pas mal, 4 étoiles de mauvais pied, il est rapide, il est physique, il a d'excellentes stats de tir, regardez, 91 de finition, c'est vraiment du très très lourd pour l'ancien Lillois et très certainement le futur ballon d'or africain, justement, en parlant de football africain, on a aussi paqué Pierre-Emerick Aubameyang qui malheureusement n'est plus très intéressant sur FIFA, franchement à partir de ce moment-là, le pack opening est pour moi complètement réussi, alors que je n'avais même pas encore ouvert mon gros pack, un pack jumbo joueur rare, 24 joueurs dedans, 1,84 plus garantie, c'est tout simplement un pack à 100K si je ne me trompe pas, le pack des 250 buts et on est tout simplement parti pour ce petit pack, pour l'instant c'est évidemment une réussite, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passera, vous le voyez, français, défenseur gauche à 6 000 ans, et là on pack encore du lourd, on pack encore du lourd les amis, en tout cas du lourd en termes de crédit, ça vaut 120 000 crédits, Théo Hernandez, 93 de vitesse, 84 de physique, j'ai tout simplement mon arrière gauche pour le FIFA, voilà, c'est vrai que ça va être compliqué de trouver un meilleur arrière gauche, c'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs du jeu, on a aussi une petite carte boost, voilà un petit suédois du côté de Copenhague, bon, pas très intéressant, ça va être dur de le placer, mais évidemment la star de ce pack c'est Théo Hernandez, on a aussi paqué Fekir, Bentancourt qui a une carte quand même plutôt intéressante, l'ancien de la UV justement, on a aussi Danilo, bref, vous le voyez, on a été gâtés, et on a été gâtés avec Hernandez, avec Ozymen, avec Schuller, l'attaquante du Bayern Dominique, et aussi avec Pires, j'ai eu quand même un peu de réussite, il faut le dire, alors c'est pas fantastique, ça reste que des joueurs invendables, mais évidemment c'est des joueurs que je vais pouvoir placer dans mon équipe, et avec lesquels je vais évidemment m'amuser sur ce début de FIFA, j'espère évidemment que ce petit pack opening, pardon, vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et je vais quand même assez rapidement vous faire un petit résumé évidemment des joueurs que j'ai pu à packer du coup, vous le voyez, ça c'est mon équipe avec laquelle j'ai fait les 250 buts, alors évidemment officiellement c'est pas ça la compo, c'est plutôt un 4-2-3-1 resserré que je vais finalement trouver, le voici, voilà donc l'équipe avec laquelle j'ai fait mes petits défis, une équipe quand même relativement intéressante, alors j'ai pas beaucoup joué en ligne, je peux pas vous dire si elle est très très forte, mais en tout cas voilà, on a aussi un paquet Casemiro évidemment lors du précédent pack opening, les amis pour ceux qui ont suivi toutes mes dernières vidéos, on va évidemment rapidement aller voir un peu la chance entre guillemets qu'on a pu obtenir dans ce petit pack opening, voilà alors là je cherche évidemment comment changer, comment sélectionner équipe, alors là regardez Raiten aussi, intéressante, intéressante, celle-là elle a été plutôt bonne quand j'ai joué avec elle, mais voilà donc le petit sélecteur d'équipe, si j'arrive, alors là j'ai fait créateur d'équipe, je me suis trompé, c'est vrai que je suis en train de commenter par dessus ce que j'ai filmé, donc c'est pas forcément évident, le petit sélecteur d'équipe, voilà on y arrive enfin, on va évidemment partir de rien, on va renommer l'équipe tout simplement, Pires, logiquement, voilà Robert Pires, le joueur qu'on vient tout juste de deux, paquet et justement voilà du coup les joueurs intéressants que j'ai dans mon club, on a évidemment Casemiro, on a Raiten, on a Ozymen, on a aussi Kobel que j'avais paquet il y a quelques jours de cela, Hernandez, etc, etc, et là heureusement je vais jeter évidemment la version après, là faut pas se tromper, là faut pas se tromper, faut pas jeter la version originale entre guillemets qu'on a dans notre club et puis il y a aussi Victor Ozymen, bref voilà du coup pour l'instant l'état de mon club, c'est pas la folie mais c'est quand même intéressant de démarrer FIFA avec ce genre de joueurs, les amis n'hésitez pas évidemment à mettre un petit like, à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football, allez ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501